C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram, on est dans un moment de grande confusion. La bonne réponse ! Il est 9h38 sur France Inter et c'est déjà l'heure de l'instant M. Les gens s'intéressent à la façon dont les médias sont faits. 85 millions de téléspectateurs. Nos abonnements augmentent grâce au numérique. On fout les sondages. Je le disais tout à l'heure à mes petits camarades de la matinale, c'est le journal que Claude Askolovitch ne lit jamais. Mais alors que moi, j'y suis très attachée, allez savoir pourquoi, j'ai du mal à me l'expliquer. Je m'appelle De Villers sans particules. Mes centres d'intérêt et mes lectures sont si étrangers à point de vue hebdomadaire de l'actualité heureuse, glamour et des têtes couronnées. Ce papier glacé me fait pourtant l'effet d'un bonbon plein de saveurs venu d'un monde que je ne connais pas, que je n'envie pas, mais dont émane un sentiment de familiarité. C'est qu'à force de mariages, d'enterrements et de naissances célébrées en grande pompe, on finit par le connaître. Ce gota-là, en quoi a-t-il changé ? Quelle est sa fonction réelle ? Quel est son emploi fantasmé ? À quoi servent ces gens, toujours tirés à quatre épingles en 2020 ? L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Dans l'abbaye de Westminster, où depuis les plus anciens âges se déroulent les grands actes de l'histoire d'Angleterre, une foule où chaque visage porte un nom connu ou célèbre va assister à la bénédiction qui, selon la vieille formule britannique, unira le couple aujourd'hui princier, demain royal, pour le meilleur et pour le pire. C'est entre deux haies formées par les plus grands noms du royaume, suivi d'une cour où l'on reconnaissait cinq rois, cinq rênes et six princes et princesses royaux et les représentants de 40 nations que les nouveaux mariés, unis devant Dieu et devant la loi, ont traversé l'abbaye historique. 2020. 2020, c'est une grande année d'anniversaire pour la presse française, car l'après-guerre en France a vu la naissance ou la renaissance de tout un tas de journaux. Bonjour Adélaï de Clermont-Tonnerre. Bonjour Sonia. Soyez la bienvenue et point de vue, qui deviendra ensuite point de vue image du monde et puis qui redeviendra point de vue, est lui aussi né ou renait en 1945. Donc vous vous célébrez les 75 ans du journal cette année. Exactement, on célèbre les 75 ans et pour nous c'est vraiment un moment d'émotion parce qu'au fond on a entre les mains quand même un petit morceau d'histoire et aussi une madeleine, ce que vous avez dit un peu dans votre introduction. C'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours pourquoi. On a ce lien assez charnel avec point de vue, mais c'est souvent un lien très très affectif et on a traversé quelques difficultés parce que normalement notre anniversaire était en mars. Et on a reçu plein de témoignages extrêmement touchants justement de cette affection que portent les lecteurs à point de vue et dont on est très reconnaissant. Juste un mot de vos archives parce que régulièrement vous les republiez. Là il y a un hors-série qui est en kiosque où on voit les facs similés de ces pages des années 50, des années 60, des années 70. Très longtemps en noir et blanc jusqu'à un fameux reportage qui suivait le général de Gaulle au Sahara. Vos archives ce sont toujours des archives papiers, elles ne sont pas numérisées ? Elles ne sont pas numérisées, c'est un grand rêve. Malheureusement il faut un certain budget. On a donc 75 ans d'archives, les tout premiers numéros, ceux de 45 et même 44 parce qu'on a aussi Images du Monde qui est d'ailleurs devenue une autre publication. C'est un peu de la dentelle, ce n'est pas le même format, c'est un papier qui a beaucoup vécu donc on les soigne et on a toute une collection malheureusement qui a brûlé dans un incendie, dans un dépôt. Donc on rêve de numériser tout ça parce que c'est quand même une vraie coupe dans l'histoire de la presse, dans l'histoire de la France, dans une partie de l'histoire du monde aussi. Et dans une partie de la presse magazine, de l'essor du papier glacé, de la photographie et des médias de masse, Google aide la presse à numériser ses archives. Alors on adorerait que Google puisse nous aider. Pour l'instant il y a beaucoup de choses qui sont captées pour soutenir, beaucoup de subventions qui sont captées pour soutenir tout le problème de la distribution, de prestalistes. On va en parler aussi. Mais on ne désespère pas que ça revienne sur le tapis et qu'on puisse s'en servir. Alors Adélaïde de Clermont-Tonnerre, vous êtes donc la maîtresse d'œuvre de Point de vue Nouvelle Allure. On dit Nouvelle Allure à Point de vue, on ne dit pas Nouvelle Formule. Vous êtes la directrice de la réédaction. Je vous pose une question naïve. Quand on s'appelle Clermont-Tonnerre, qui est une maison ancestrale française, est-ce qu'on a eu Point de vue comme album de famille ? Alors bizarrement, quand on s'appelle Clermont-Tonnerre, en tout cas moi, il y a toute une partie de la vie où on essaye de s'enfuir de Point de vue, en se disant mais non, je ne suis pas comme ça. Alors je précise, je ne vous réduis pas à votre nom ni à votre particule. Je précise aussi que vous êtes normalienne, que vous êtes écrivaine, que vous êtes romancière, que vous avez reçu le grand prix du roman de l'Académie française. Donc vous n'êtes pas seulement la descendante d'une famille ancienne, mais quel rapport du coup vous entretenez avec ça ? Mais après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte d'abord des gens qui travaillaient à Point de vue, qui sont des gens absolument formidables. On a la chance d'avoir une équipe extraordinairement cultivée, extraordinairement curieuse, extraordinairement ouverte, avec beaucoup d'écrivains d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont publié. Et puis je me suis rendu compte au fond qu'il ne faut pas être en négation de ce qu'on est, qu'il ne faut pas être en négation de son histoire, que c'est très adolescent en fait, de se dire mais non, je ne suis pas que ça. Et moi, ça me va très bien au fond de défendre aussi une partie de ce patrimoine-là, avec beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse. Voilà, journal qui a été modernisé au début des années 80 par Laure Boulay de la Meurthe, dont vous avez pris la succession. Entre vous deux, il y a eu Colomb Ringel. Vous y êtes apparentée ? Je suis absolument apparentée à Laure, qui est ma tante. Et ce qui est drôle, c'est que justement, au départ, je ne voulais pas venir à Point de vue. Et c'est Colomb Ringel qui m'a dit, parce que je travaillais à Madame Figaro, qui était la directrice de la rédaction, qui disait mais arrête de nous casser les pieds avec tes histoires. Grandi ! Grandi et bien travailler avec nous. Alors, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce matin Cyril Petit. Bonjour Cyril. Bonjour Sonia. Voilà, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Cyril qui vient toujours avec ses délicieuses histoires de presse. Aujourd'hui, elles sont drôles et elles sont moins drôles. Vous nous parlez des fake news. Ça, on les connaissait. Et parmi les fake news, vous avez repéré des fake couves. C'est-à-dire des fausses couvertures de magazines et des fausses unes de journaux. Une âne qui circule en ce moment, c'est une fausse couve de Jeune Afrique. Elle circule sur les réseaux sociaux. Elle titre sur la première dame de RD Congo, Denise Nyakeruchi Sekedi, et une prétendue ancienne relation amoureuse. Alors, le directeur de Jeune Afrique, il nous dit qu'il ne compte plus ses détournements et même que cette pratique se développe depuis 4 ou 5 ans, tout particulièrement au Gabon. Alors, ces couves pirates, elles utilisent le même logo, la même maquette, les mêmes typographies. Et seul le titre principal et la photo changent. L'objectif, il est clair, c'est de salir un chef d'État ou d'attaquer un opposant politique. Par exemple, en 2015, une fausse couverture de Jeune Afrique annonçait une interview de Denis Sasou Nguesso disant « Pourquoi je pars ? » en 2016. Fake couve, le président du Congo-Brazzaville, est toujours là. Voilà. Alors, on a vu beaucoup, beaucoup d'exemples de une des tournées ces derniers temps. Cyril, ça a fait couler pas mal d'encre d'ailleurs. Oui, un petit florilège. Alors, un faux libération daté du mardi 6 mai, un date qui, au passage, n'existe pas. Il n'y a jamais eu de mardi 6 mai. Non, il n'y a pas eu de mardi 6 mai. En tout cas, pas cette année. Avec en couve la porte-parole du gouvernement d'alors, un Sibet M.D.I. Et ce titre, Sibet, bête synonyme de idiot, c'était évidemment une fake couve. Encore Libé, le 31 août, mettait pour de vrai à sa une tous les patrons de la gauche, que des hommes, sous ce titre « Rentrez de la gauche, rassemble-moi si tu peux ». Un visuel qui a été immédiatement détourné par des internautes qui l'ont réinventé avec 6 femmes. C'est vrai qu'il avait choqué, ce visuel, parce qu'avec que des hommes, ça avait été beaucoup critiqué. Le mag le plus détourné au monde, c'est le Time. Le Time aux Etats-Unis, en juin, juste après la mort de George Floyd, une fausse couverture reprenait une illustration reprenant Hitler avec une moustache en forme de Trump. Là aussi, fake couve. Et puis, un autre pastiche qui circule régulièrement, c'est une couve de Time qui montre le président américain sortant par une porte avec ce titre « Time to go ». C'est joli, mais c'est encore une fake couve. C'est très joli, et ça joue avec le nom du magazine. C'est très joli, mais c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on les voit se multiplier ? On lit de moins en moins la presse imprimée, en version imprimée, mais rien ne remplace la première page pour faire passer un message choc. L'Ebay se vend peu en version papier, mais sa une est toujours énormément partagée sur les réseaux sociaux. C'est la force du rapport titre-image. La couve, c'est une affiche. Ce n'est pas Adelaide de Clermont-Tonnerre qui fait de la presse magazine qui vous dira le contraire. Exactement, ça marque, ça attaque, ça valorise. Ça valorise tellement qu'en 2017, le Washington Post a remarqué que Donald Trump avait fait fabriquer une fausse couve de Time louangeuse pour lui et qu'elle était encadrée dans plusieurs clubs de golf. Ah, il l'avait lui-même fait fabriquer ? En tout cas, on ne sait pas si lui-même l'a fait fabriquer. En tout cas, elle était affichée dans ses... Bon, alors, on n'a pas besoin d'être Donald Trump pour se faire fabriquer une fausse une de journal. On l'a tous fait pour les noces d'or de papy et mamie ou pour le départ d'un collègue. Exactement, et sachez qu'on peut même faire des vraies fausses unes. Donc, la Dépêche du Midi a créé un site qui s'appelle ma-une.fr pour refaire la une de n'importe quel journal du groupe. C'est joli, ça. Sonia, à vous mettre en une de Closette, le pastiche de Closer ou alors du Figaro, votre presque ex-journal. Et finalement, je vous ai mis en couve de Moto Magazine parce que je sais que vous faites du vélo. Si vous nous regardez en vidéo, elle est épouvantable. Exactement. Vous, vous avez eu aussi vos fausses couves à Délaïde de Clare Montonnerre ? Oui, ça, franchement, ça nous avait fait beaucoup rire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de toute cette série de pastiche. Il y avait l'aberration à la passe de Libération, le monstre pour le monde, le Figaro. Le Figaro, exact. Le cafard acharné. Le cafard acharné, ça, c'était quand même le meilleur. Et nous, on était coindrus images immondes. Et on était assez fiers parce qu'on était passés avant votre presque ex-journal, le Figaro. Et on avait eu plusieurs numéros de coindrus images immondes qu'on a précieusement gardés, qui nous font beaucoup rire. C'est une forme de reconnaissance comme une autre. L'instant M, c'est aussi en vidéo. Toute l'Angleterre se passionne pour un roman d'amour, celui de sa princesse et d'un glorieux pilote de l'Arape. Margaret est de retour, mais pourquoi le capitaine a-t-il été précédemment envoyé à Bruxelles ? Certains diront même exilé. Autre question à laquelle le mutisme de l'intéressé ne permet pas de répondre. Et toute l'Angleterre se demande, Margaret épousera-t-elle Townsend ? Eh ben non, finalement, ça c'était les actualités de 1953. Mon invité est donc Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Elle est directrice de la rédaction de Point de vue. Point de vue a été fondé en 1945. Aujourd'hui, il est édité par la société Royalement Votre Édition. Un jour, Marcel Julien, écrivain, cinéaste et journaliste, avait dit à Point de vue « Ce journal est une entreprise déraisonnable qui défie les études de marché. Il ne me plaît que des bateaux dont on pensait qu'ils iraient droit au naufrage soient parvenus au port. » N'est-ce pas plus vrai que jamais ? Vous avez, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, récemment exprimé votre colère et votre inquiétude. Vous avez appelé à l'aide les lecteurs. On les a appelés à l'aide parce que comme 70% de la presse française, mais ça a été encore plus dur pour nous, on a pris de plein fouet la fameuse crise Prestaliste, premier distributeur de presse en France, qui a fait faillite et qui a emporté des mois de chiffre d'affaires. Pendant des mois, les journaux que nos lecteurs achetaient ne nous étaient pas payés. Et on a vraiment failli cette fois-ci voir le bateau couler. 3 millions d'euros spoliés, avez-vous écrit ? 3 millions d'euros spoliés qu'on ne reverra jamais. C'est 3 millions de travail de plusieurs mois, de toute l'équipe. Et c'est vrai que c'était un scandale parce qu'il n'y a aucune raison que ça se passe comme ça. Il y a eu beaucoup de tensions autour de ces négociations que nous avons trouvées particulièrement injustes. Alors maintenant, on va mieux. On a été soutenus par nos lecteurs vraiment, qui nous ont tous écrits. On a reçu des centaines de lettres. Comment on peut vous aider ? Vous avez précisé que vous avez racheté ce journal qui était dans le giron du groupe Altice. Altice, c'est le géant qui possède RMC, BFM TV, qui possédait L'Express, qui possédait Libération. Je pense que vous avez bien fait partir au bon moment. Alors, on est parti parce qu'honnêtement, déjà, on avait très peu de synergie, soyons honnêtes. Avec le reste du groupe, il y a peu de points d'accroche. Et ensuite, c'est aussi vrai. D'ailleurs, ils se sont débarrassés de toutes leurs presses écrites, que ce n'était pas du tout leur objectif. Et au moment où ils ont choisi de nous vendre, on s'est dit, nous, équipe de Point de vue, on va essayer de le racheter. On va essayer de prendre en main notre propre destin. C'est ce qui s'est passé avec des investisseurs qui nous ont aidés. Et on est complètement indépendants. Donc, c'est sûr qu'un journal indépendant... Je me suis bien demandé ce que Stéphane Berthe venait faire dans cette aventure. Lui qui signe pour la concurrence, lui qui signe pour Jour de France, qui est dans la galaxie Figaro. Lui qui rejoint Paris Match aujourd'hui. Eh bien, il est actionnaire de Point de vue parce qu'il le dit avec assez de l'humour. Il dit, moi, j'ai appris à lire dans Point de vue. Il a voulu devenir journaliste grâce à Point de vue. Comme quoi, ça crée des vocations. Il collectionne les Points de vue en double exemplaire depuis 1974. Donc, c'est un fan absolu. Et accessoirement, tout le monde pense de toute façon que Stéphane travaille à Point de vue. C'est ça. Même s'il va à la concurrence, autant qu'ils sont investisseurs chez nous. C'est une vraie question, la crise de Prestalis pour Point de vue. Parce que Point de vue semble indissociable du papier glacé. C'est d'ailleurs une des questions que vous posez dans votre dernier numéro. C'est-à-dire, la monarchie anglaise, la reine Elisabeth II, survivra-t-elle au Covid ? Survivra-t-elle à cet empêchement qui, aujourd'hui, lui est fait de pouvoir rencontrer ses sujets, de pouvoir apparaître corps et âme auprès de ses sujets ? Est-ce qu'elle survivra aux réseaux sociaux et vous ? C'est ça, c'est une vraie question ? Alors, nous, c'est une vraie question, mais elle est très positive. Parce qu'en fait, on voit un engouement absolument stupéfiant autour de ces thématiques. Avec des gens, sans doute, qui se posent la même question de vous. Mais pourquoi je suis attirée par les rois, les reines, les pays d'ailleurs ? Pourquoi j'ai cette appétence-là ? Mais chez les plus jeunes, c'est très, très fort. Et donc, on voit, nous, sur ce qu'on commence à faire sur le numérique, un engouement très fort d'une population qui n'est pas du tout celle du papier. Donc, nous avons une très bonne chance, au contraire, point de vue de nous en sortir. D'autant que nous avons un quart de notre lectorat à l'étranger, ce qui est énorme. On est distribués dans des régions extrêmement lointaines. On est le premier magazine de langue française. Il y a un vrai rôle de francophonie. Avec Elle et Paris Match à l'étranger, régulièrement devant Elle et Paris Match. Donc, c'est très puissant. Et ça, le numérique, c'est une aubaine pour nous. Parce que c'est très difficile de servir en papier des gens qui habitent aussi bien au Japon qu'au Proche-Orient, que dans d'autres pays d'Europe, qu'aux Etats-Unis. Et donc, ça nous permet... Voir et rayonnement du Gotha. C'est passionnant, c'est passionnant. Point de vue et image du monde ont uni leurs équipes. À l'époque, c'était un mariage de raison. Il faut savoir que jusqu'au début des années 60, les têtes couronnées n'avaient pas vraiment la part belle dans le journal. Et j'en viens ainsi à une nouvelle navrante qui nous a frappé de stupeur cet après-midi. Une des femmes les plus belles du monde, une des plus adulées, Marilyn Monroe s'est suicidée dans sa somptueuse demeure de Los Angeles. Mais comment cela est-il arrivé ? À vous, Jacques Salbert. C'est vers 7h, heure d'Hollywood, c'est-à-dire 10h, heure de New York, que la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers tous les Etats-Unis. Marilyn Monroe, l'idole du cinéma américain et mondial pendant de nombreuses années, avait mis fin à ses jours en absorbant une dose massive de barbiturique. Point de vue numéro 739 du 10 août 1962 spécial, le drame de Marilyn. Pendant longtemps, le journal a été une sorte de version papier des sop-opéras américains, plein de vedettes, plein de potins, plein d'hommes et de femmes célèbres en tout genre. Les têtes couronnées sont venues progressivement et elles n'ont pas lâché la rampe. Et c'est ce paradoxe, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui est intéressant aujourd'hui. Pourquoi ? Alors en fait, c'est vrai que tout le début, ils veulent faire, les fameux résistants qui ont créé Point de vue, un life à la française. Donc il y a Les Vedettes. C'est d'ailleurs un journal qui a été créé sur un coup d'une amourette, en fait, puisque Simon Rachet veut séduire Martine Carole et il se dit que le meilleur moyen de la séduire, cette jeune starlette, c'est de créer un magazine dont elle pourra faire la couverture. Et il y a eu aussi, on parle des starlettes, mais il y a eu aussi toute la partie avec des couvertures sur les Martiens, avec des couvertures sur les Indiens d'Amazonie au Mato Grosso, avec Paul-Émile Victor au Pôle Nord, avec Alexandra David-Nel, donc des choses extrêmement atypiques. En revanche, c'est vrai que les têtes couronnées sont venues, à partir des années fin 70, début 80, complètement prendre la lumière. Et ça suit aussi l'histoire d'un Gotha qui s'est transformé, puisque Grasse Kelly est devenue princesse de Monaco, Rita Ayworth devient la femme d'un prince pakistanais, la princesse Margaret, dont on a entendu une archive tout à l'heure, mène une vie de jet-setteuse. Donc finalement, ce sont des mondes qui se mélangent. Ce sont des mondes qui se sont liés et ce sont des femmes qui ont récupéré la potentialité du rêve. C'est-à-dire les grandes starlettes américaines des années 50, avec leur mystère, avec leur beauté, avec leur élégance, au fond, se sont mariées à des têtes couronnées et ce sont ces têtes couronnées qui ont récupéré la potentialité du rêve, la potentialité du fantasme, la potentialité d'un ailleurs. Avec en même temps quelque chose qui est très important d'un point de vue, c'est que ces gens-là, finalement, sont comme des membres de la famille. C'est-à-dire qu'on les voit naître, on les voit grandir, on les voit souffrir, on les voit se marier, on les voit avoir des drames et ils deviennent des membres, finalement, à part entière, fantasmées de notre famille et honnêtement, la reine Elisabeth, c'est un peu maintenant la grand-mère de l'humanité. Je veux dire, tout le monde connaît la reine Elisabeth. Et vous dites des femmes, c'est intéressant aussi parce que c'est un magazine féminin, à sa façon, point de vue. Il faut dire que les monarchies européennes sont pleines de souveraines ou de futures souveraines. Reine d'Angleterre, évidemment, Béatrice des Pays-Bas qui a abdiqué, reine du Danemark. En Espagne, c'est une petite fille qui deviendra reine. En Suède, c'est une jeune femme qui deviendra reine. En Belgique, c'est une ado qui deviendra reine aux Pays-Bas aussi. Il y a donc toute une génération de femmes qui va prendre, non pas le pouvoir, mais la couronne ? Exactement. Et ça, je trouve que c'est un signal absolument formidable. D'abord, les monarchies se sont toutes, quasiment toutes modernisées, à savoir qu'il n'y a plus la primogéniture mâle, mais ce sont les aînés. Et pour le coup, ce sont des filles qui prendront le relais. Et c'est au fond très beau, cette permanence et cette modernisation des cours qui font que ces toutes jeunes femmes vont incarner la représentation d'un pays et se préparent avec un dévouement et une force absolument formidable. Un dernier mot, parce que ces femmes sont porteuses de reines, parce que vous l'avez dit, on les a vues naître, elles font partie de la famille, ce sont comme des cousines éloignées et fantasmées. En même temps, votre journal a changé de rapport, a changé sa façon de raconter ces histoires-là, parce que la monarchie d'Espagne, pour prendre un exemple, a été vraiment traversée par des scandales et des scandales ignominieux et qui ont révulsé les Espagnols. C'est-à-dire que, point de vue, dit les choses. On dit les choses, on traite les infos. En aucun cas, on va chercher à embellir. En revanche, il y a une ligne éditoriale, ça c'est vrai, qui va chercher ce qui est le plus inspirant. C'est-à-dire qu'on ne va pas se repaître, finalement, de ce qui ne va pas bien. On le dira. On a beaucoup parlé de Juan Carlos d'Espagne. On a parlé de ce scandale épouvantable, de la question de Nouss, où il y a eu des détournements d'argent colossaux. Donc, évidemment qu'on adresse ça. Mais c'est vrai qu'on ne va pas systématiquement aller choisir ce qui va mal dans l'actualité. Et c'est pour ça aussi que c'est une bulle d'oxygène, de lire point de vue, parce que ce n'est pas anxiogène. On essaye de porter vers ce qui inspire et vers ce qui fait du bien. Merci Adélaïde de Claire Montonnerre. Et donc, le spécial anniversaire 120 pages d'émotions et de souvenirs 75 ans d'amour est toujours en kiosque.